Bonsoir, donc on continue sur la collection des exercices concernant la série d'exercices numéro 1 pour les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc nous sommes arrivés à l'exercice numéro 2. Donc on tape un code de marteau sur une canalisation d'eau en fonte. Alors l'eau quitte est mobile dans la canalisation. Un capteur situé à une distance des chocs capte deux signaux séparés d'une directe eau égale à 1,8 secondes. Donc on compte dans la vitesse de propagation du son dans l'eau V1 égale à 1,500 mètres par seconde. La vitesse de propagation du son dans la fonte F2 égale à 4,990 mètres par seconde. Alors question numéro 1. Interpréter le résultat obtenu par le capteur. Petit 2. Détermine la valeur de la distance d. Alors proposition de solution. Alors interpréter les phénomènes obtenus par le capteur. Donc nous avons une canalisation d'eau dans laquelle l'eau est au repos. Donc on tape avec un marteau d'interpréter le capteur pour capter les signaux. Alors distance entre ce point-là et ce point-là c'était. Donc en aadna, le son se propage dans des milieux différents. Donc en aadna l'eau et la fonte. Donc le son se propage avec deux vitesses différentes dans l'eau, au repos et dans la fonte. Le capteur capte deux signaux distincts. Alors le premier signal correspond à la vitesse de propagation du son dans la fonte. Et le deuxième signal correspond à la vitesse de propagation du son dans l'eau. Alors petit 2. Calculer la valeur de la distance d. Alors nous avons la vitesse de propagation du son dans l'eau. Donc ça fait V1 égale à D divisé par ΔT1. Donc le son avait parcouré une distance d dans l'eau pendant une durée ΔT1. Soit ΔT1 égale à D divisé par V1. La vitesse de propagation du son dans la fonte. V2 égale à dédivisé par delta T2 Donc le son avait parcouru une distance d dans la fonte pendant une durée delta T2 Donc soit delta T2 qui égale à dédivisé par V2 On dit ce qui est à dire qu'il y a un dédivisé par V2 C'est à dire delta T qui égale à delta T1 moins delta T2 Donc on dit qu'il y a un dédivisé par V1 moins dédivisé par V2 Donc D1 fait T3 m'adda et d lavne d, donc D lastif Et par la suite on c'est à dire qu'on l'aune de innegale a D8 Il y a droit à delta T divisé par 1 sur V1 moins 1 sur V2 Application numérique d'idam que DWell 3860,45 mètre Il y a un maspharain qui s'adaperte et qui dédivé quand des informations supérielles Donc ça fait D égale à 3.160,45 mètres. Donc fin de la collection du exercice numéro 2 et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.